... En 97, cet ovni déboule sur la scène rap américaine. En réconciliant le rap avec le breakbeat et l'électro, les New-Yorkais d'Anti-Pop Consortium viennent d'inventer l'abstract hip-hop. ... ... Mon style ? Des boucles rythmiques comme un batteur. Et puis je raconte des choses proches du blues. Comme ces blues-mêmes qui chantaient qu'ils avaient perdu leur boulot, que leur copine était partie avec un autre type. Tout ce que j'écris, c'est du blues. Mes doutes, mes défis, les échecs, les angoisses, les triomphes, les tragédies et les tentations. Il y a tout ça dans mes textes. Maurice Green, alias M. Saïd, a été pendant 14 ans le leader d'Anti-Pop Consortium. Aujourd'hui, cet explorateur des sons continue de briser les barrières, comme ici en septembre 2017, quand il participe au festival Bordelais Éco à venir avec la création multimédia « Grace and the Color of Sound ». Depuis 4 ans, le New-Yorkais a posé ses valises dans le quartier chinois de Belleville à Paris. A quelques pas de là, dans un appartement studio près de la Gare du Nord, il travaille sur son prochain album. C'est parti ! C'est parti ! Ça va donner à peu près ça. Avant toute chose, allez venez, je dois vous présenter ces gars. C'est hyper important. Gaëtan Vigier, John Saguez, John alias Elmode, c'est lui qui m'a sauvé. Ce type m'a sauvé la vie, mec. Il m'a fait revivre. Quand j'ai bougé à Paris, je me suis évaporé. Aucune connexion avec quiconque. Aucun média social. Rien. J'ai disparu. J'étais dans la contemplation. Et je voulais comprendre pourquoi je n'arrivais pas à faire la musique que je voulais. Pourquoi ça ne sonnait pas comme je voulais que ça sonne. Je n'arrivais pas à comprendre, ça ne sonnait pas. Alors, j'ai juste fermé ma bouche. Né en 70 à New York, Maurice grandit dans le quartier de Harlem, alors l'un des plus durs de la ville. Sa mère est infirmière, son père travailleur social et tous deux sont férus d'art et de politique. Quand Maurice est adolescent, la famille part se mettre au vert. Dans cette campagne toute proche de la Big Apple, Maurice se découvre alors une passion pour le BMX, la poésie et la coupe de cheveux de Jean-Michel Basquiat. À 16 ans, il envoie son premier article au magazine Freestyling. Deux ans plus tard, il s'envole pour la Californie pour rejoindre la scène BMX. Il vendrouille dans la région jusqu'en 93 avant de regagner New York. Je suis retourné vivre chez mes parents avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque. Sa mère n'est pas venue avec nous, c'était juste lui et moi à ce moment-là. Et ma grand-mère, qui est venue nous voir, c'est elle qui m'a élevé. Mes parents travaillaient tous les deux assurés pour le foyer et le faisaient très bien. Mais du coup, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Bref, à ce moment-là, elle est morte dans ma chambre d'un cancer. Juste quand je suis revenu, elle a fait l'effort de venir me voir, mais elle n'a pas tenu le coup. J'étais revenu, elle était là, dans la maison, mais elle était littéralement en train de mourir d'un cancer devant mon fils et moi. Alors je me suis dit, bon, tu vas faire quoi maintenant ? Alors qu'il travaille sur des chantiers à Harlem, Maurice participe à des sessions en open mic sous le pseudonyme de M. Saïd. Il y rencontre les rappeurs Beans, High Priest et le DJ Earl Blaze, avec qui ils partagent le même intérêt pour la littérature et l'art contemporain. En 97, ils unissent leur voix pour former Antipop Consortium. Leur goût pour l'expérimentation et le collage les impose comme le groupe de hip-hop le plus inventif du moment. Le bruit ne tarde pas à alerter le 13-arty label anglais Warp qui les signe en 2001. Il se passe un truc quand tu entends quelque chose de nouveau. T'es là, waouh, ça vient d'où ça ? C'est quoi ce beat ? Qui a fait ça ? Nous, on a grandi dans cet esprit-là à New York parce qu'on écoutait la radio et que toutes les semaines, il y avait un nouveau beat ou un nouveau son. On écoutait Red Alert, Mr. Magic et il n'y avait que des styles nouveaux tout le temps. Alors pour nous, c'est sorti comme ça tout naturellement. Il fallait toujours inventer et faire quelque chose de nouveau. Fasciné par l'art contemporain, le quatuor n'hésite pas à rendre hommage à ses héros dans ses clips, comme ici avec la Dream Machine de Brian Geysin. Ce style très éloigné des clichés du rap les rapproche de la scène électro. Mais deux années de tournées intenses en Europe et aux Etats-Unis auront finalement raison de leur prodigalité. En 2002, après une rixe entre Beans et M. Saïd, le groupe explose. Il m'a dit un truc, je lui ai dit un truc. Il était assis à l'arrière, on a eu quelques mots et puis les coups sont partis. On s'est battus dans la voiture pendant qu'on roulait à Austin. On s'est arrêtés et puis on s'est accrochés. C'était un moment de pression, pression à cause de la récession, pression à cause de nos projets personnels, pression de l'industrie musicale. Antipop Consortium parviendra quand même à sortir un nouvel album sept ans plus tard. Le groupe ne le sait pas encore, mais c'est sa dernière tournée. Le silence dure à nouveau cinq ans, avant que M. Saïd sorte de sa boîte avec son premier album solo, Error Tape One. Il y a une règle de conduite qui ressort de toute ma vie, qui s'applique aussi à la musique. C'est, n'abandonne pas parce que tu es jeune père. Ne lâche pas tes gamins. N'abandonne pas parce que tu es séparé de ta femme et que tu dois t'occuper de ta fille. Prends-la avec toi. N'abandonne pas si ta musique est nulle. Fais Error Tape One. Bref, ne lâche rien.